Je suis urologue de formation, je viens de Lyon, à Lyon je m'occupe surtout de la chirurgie frénale et pancréatique et aujourd'hui mon rôle ici à l'EFPMO c'est pendant les séances de simulation c'est d'encadrer les élèves et sous des points clés de l'intervention et éventuellement les aider à progresser dans les étapes qui peuvent être plus ou moins difficiles pour eux. Si vous voulez il y a un grand apport du modèle Simlife puisque ça moune vraiment les bâtiments cardiaques, les saignements et puis on a les vaisseaux qui sont remplis. Donc on est quasiment à l'identique que dans la vie réelle. Ca aide vraiment aux élèves à se mettre en situation et à faire si vous voulez une répétition générale dans un environnement qui est quasiment ou c'est le même que vous trouvez au bloc opératoire pendant le prélèvement et donc ça représente finalement un outil pédagogique de grande importance pour la formation je pense des jeunes élèves qui vont se trouver demain à faire ces gestes dans la vie réelle en ayant déjà un background si vous voulez acceptable. Alors moi je suis professeur Tiyou, je suis chef de service d'urologie au CHU de Caen. J'ai fait partie des premiers testeurs du Simlife lorsqu'il a été développé à partir de 2015 et 2016. J'ai été tout de suite séduit par le système pour sa capacité à simuler en équibilité les prélèvements d'organes qui sont la première étape essentielle des transplantations quel que soit l'organe, à la fois rénale, hépatique, cardiaque et pulmonaire donc c'est désormais un élément de formation essentielle dans le domaine de la transplantation et participer à l'enseignement de l'EFPMO et l'utilisation du Simlife c'est une chance unique de pouvoir transmettre nos connaissances dans le domaine du prélèvement d'organes et ce qui permet d'améliorer les résultats à terme des transplantations rénales en elles-mêmes. Avant Simlife on apprenait sur le malade, sur le patient avec à chaque prélèvement l'interne progressait pas à pas sur les différents temps et différentes étapes du prélèvement. Alors le donneur d'organes c'est un patient qui est décédé, qui est en mort en céphalique mais il est précieux parce que ces organes vont permettre de sauver des patients qui sont en attente de greffe. Donc même s'il n'y avait pas ce stress de l'apprentissage sur une personne qui est vivante entre guillemets, améliorer les performances, améliorer la qualité des organes via l'enseignement du prélèvement d'organes c'est fondamental. Et forcément on gagne en temps d'apprentissage quand on a ce genre d'enseignement de nos internes qui seront de toute façon plus performants dans l'avenir sur les prélèvements d'organes et nous on le voit en pratique quotidienne. Alors là on est dans le cadre de la simulation. La simulation c'est une formation spécifique dans la plupart des écoles dites de simulation. L'idée c'est que les apprenants apprennent sans aller au bout des erreurs. C'est un principe très différent de l'éducation que moi j'ai reçu et je pense que c'est pas mal. Et donc là le rôle du facilitateur effectivement c'est quand on voit quelqu'un être en train de se lancer dans une ornière qui n'est pas la bonne, de les remettre avant que l'erreur soit consommée jusqu'au bout, les remettre dans le droit chemin. Alors il y a beaucoup de différences mais par exemple les poumons c'est dans les organes solides qui sont prélevés, c'est les moins souvent prélevés. Sur les 1800 donneurs en état de mort encéphalique recensés de bon an, mal an qui vont être prélevés d'au moins un organe, et bien le poumon est prélevé dans moins de 20% des cas, ou à peu près 20%. Donc déjà c'est l'organe le moins prélevé parce qu'il est le plus fragile et c'est celui qui tolère le moins bien ce qu'on appelle l'état de mort encéphalique, qui est un état absolument pas physiologique. Donc le poumon est un peu plus délicat que le programme du foie par exemple.